Musique Que le ciel te confonde ! Oh bah mon sentiment le plus fâcheux du monde ! Historiquement, c'est vrai que la première des fâcheux s'est donnée à Volvicomte. Donc dans le jardin de Nicolas Fouquet, qui était le surintendant des Finances du Roi à l'époque, donc quelqu'un de, à la fois de très connu, de très reconnu, et précisément, et c'est un peu l'histoire aussi qu'on raconte en filigrane, c'est que Nicolas Fouquet donne cette fête le 17 août 1661. Le roi est présent, les fâcheux sont, c'est la création des fâcheux, et le roi, quinze jours après, destitue Fouquet. Personne ne pouvait imaginer, je pense, ce qui allait se produire quinze jours après, tout début septembre, la destitution de Fouquet. Donc il donne la plus belle des fêtes, dans son jardin. « C'est assez. » « Donnez-vous un peu de patience. » « Il me tue. » « En quel lieu vous êtes-vous fourré ? » « Fais-tu de ce chapeau pour toujours emparer ? » « C'est fait. » « Donnez-moi donc le brûle à par terre. » « Je suis fort avancé. » C'était une façon de dire, regardons tout Molière, et notamment ce premier Molière, 1661. Il est à l'orée de la grande décennie où il va créer justement ses grandes pièces, le misanthrope, le don juan, le tartuffe, l'école des femmes, les femmes savantes. Mais tout ça est devant lui. Et dans les fâcheux, et souvent on se le dit avec les comédiens, il y a des vers qui sonnent et qui sont des vers du misanthrope, des vers qu'on va retrouver. « Bonjour. T'es quoi ? Toujours ma flamme divertie, qu'on soit le moins marquée, d'une étrange partie qu'au piquet je perdis. Hier, contre un ancien couvain à qui je donnerai 15 points et la main, c'est un coup enragé qui, depuis j'y aime ma câbleuse. » J'ai choisi Thomas Cousseau parce que c'est un très grand comédien que je connais, que nous connaissons tous et toutes, et qui a quelque chose de comique. En fait, il est très beau, il joue merveilleusement dans le Capitaine Fracas, des rôles de jeune homme amoureux qui porte toute l'histoire du théâtre, en tout cas un certain théâtre, c'est ce qu'il faisait dans Fracas. Et ça m'intéressait de lui proposer de revenir à Grignan, ce qui ne s'est jamais fait dans l'Histoire des Têtes Nocturnes, qu'un comédien revienne deux fois de suite avec un des rôles majeurs, si ce n'est le rôle utile en l'occurrence. Donc Thomas Cousseau, parce que c'est un très grand professionnel, quelqu'un qui connaît bien Grignan, et dont je me disais qu'il saurait aussi être le capitaine, si moi je suis la mise en scène, il sera le capitaine d'une équipe, et je connais ses vertus aussi éthiques, de bonté, et je crois qu'on fait ce métier aussi avec talent, mais aussi avec une forme d'éthique, et c'est quelque chose que je reconnais chez Thomas. Après, il y a eu la proposition, jouer tous les fâcheux comme Molière l'avait fait à la création. Et ça, l'idée de relever ce gant-là, ce défi, il le dira sans doute à sa manière, mais je pense que c'est quelque chose qui l'a intéressé. Donc, au fond, pourquoi Thomas Cousseau ? Parce que je lui ai fait une proposition, et que Thomas a accepté ma proposition. Ce n'est pas quelque chose qu'on décide seul, par évidence. Il fallait que lui aussi, en ait l'envie, le désir, comprenne ce que je cherchais à travers lui. Et oui, il est très beau, il est tout à fait capable d'incarner les amoureux, mais justement, ça l'intéressait de n'être pas dans l'heureux de l'amoureux, qu'il aurait pu avoir tout à fait. Pour moi, Erast, les fâcheux, c'est exactement la même distribution que dans Don Juan, Don Juan's Ganarel, ou dans le Don Giovanni de Mozart, c'est encore plus clair, c'est les mêmes... Enfin, les deux peuvent chanter les deux partitions. Donc, le fait qu'on n'ait pas, au fond, un fâcheux ridicule, délabore par quelque chose dans son corps ou dans sa tenue, mais qu'on le construise par le costume, qu'on laisse Thomas trouver par sa force comique personnelle très subtile le chemin, c'était la proposition. Ce qui est assez incroyable à Grégnan, c'est qu'il y a vraiment... C'est un des endroits, je trouve, où on sent le plus l'interaction entre le public et nous-mêmes, et les gens qui sont sur le plateau. Je l'avais déjà ressenti l'année dernière dans Fracas, et c'est assez incroyable, comme parfois il y a une espèce de magie qui se crée, une alchimie... Tiens, l'homme passe ainsi, puis la femme repasse. Ensemble, puis on quitte, et la femme vient là. Vois-tu ce petit trait de fin que je vois là ? C'est fleuré, c'est coupé, courant après la belle. Et la pastourelle, ça... Et là, on reprend nos esprits. Et attention tout le monde, tiens, pause ! Et on bouge plus, voilà. Et c'est vrai que Molière, dans la préface des Fâcheux, dit qu'il a, pour la première fois, essayé de coudre ensemble. Coudre, c'est l'idée de couture. Et là, aujourd'hui, on est à l'essayage des costumes. Coudre ensemble le théâtre et la danse. Et donc, rendre la danse, si ce n'est... Elle est toujours étonnante, parce que les danseurs arrivent et on se demande ce qu'ils vont faire. Mais effectivement, ce sont des jardiniers dans un jardin, logiquement. Ce sont des bergers dans ce même jardin. Mais là, on est du côté de l'églogue aussi, du côté de la tradition de la pastorale dans la littérature du XVIIe siècle. Mais cette idée de couture, elle est intéressante. Ce qu'il y a de difficile dans cette pièce, dans les Fâcheux, et je pense que tu as été confronté à ça dans la mise en scène, c'est que c'est une pièce hybride qui est entre le ballet de cours, ce qu'on appelait le ballet à entrer, qui est plutôt de l'époque de Louis XIII, donc de son père, mais que Louis XIV a très bien connu. Il joue des ballets de cours, il danse dans des ballets de cours depuis qu'il est très jeune homme. On connaît tous l'histoire du ballet de la nuit, qu'il a dansé à 15 ans. Donc on est dans ce format hybride du ballet de cours, qui est un ballet à entrer où il n'y a pas réellement d'histoire, où du moins les danseurs ne sont parfois pas totalement connectés avec la scénographie, et la tragédie lyrique, ou les comédies-ballets qui vont arriver de Louis XIV, où dans ce cas, le danseur interprète complètement les personnages de l'histoire. Là, les danseurs arrivent et interprètent des personnages qui semblent un petit peu décalés. Mais qui peuvent entrer dans l'image. C'est-à-dire, c'est une entrée dans l'image. C'est pour ça que j'insistais sur la présence des jardiniers, par exemple, ton solo de jardinier et nous tous qui le regarderons. C'est ces liens qu'il faut réussir à trouver, qui ne sont pas faciles. Comme tu dis, c'est vraiment de la couture. C'est même plus que de la couture, c'est de la dentelle. Donc, on ajoute à ce naturel de la théâtralité qui va être au service d'une interprétation, par exemple, d'un jeu de mailles, d'un travail autour d'une magie, d'une danse de jardinier, par exemple. Voilà, donc ça, bien sûr, ça va conférer à la magie du spectacle et à faire comprendre aussi des choses au spectateur. Non, tu le fais trop long le premier. Ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta, voilà, c'est ça. Tu t'inspires de la belle danse, mais est-ce que tu pourrais nous la définir un tout petit peu ? Comment tu la qualifierais, cette danse-là, par rapport à la danse classique qu'on connaît peut-être mieux ? Qu'est-ce que tu dirais et comment, du coup, ça nourrit l'esprit de ton travail ? Déjà, ce qu'on pourrait dire, tout simplement, c'est que la danse baroque, c'est l'ancêtre de la danse classique. Voilà, c'est vraiment ce qui a été créé par les maîtres à danser de Louis XIV dans le cadre de l'Académie royale de la danse, qui vont créer une rhétorique de la danse, une rhétorique des pas. La danse va devenir un art presque scientifique, un art majeur, de par un travail sur la rhétorique des pas. Donc, rhétorique, c'est-à-dire qu'au fond, un pas parle. Le fait qu'on pose le pied comme ça ou comme ça, enfin, ça parle, ça dit quelque chose, c'est un discours. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, tu sais, les fâcheux, c'est 1661, et je crois que Louis XIV fait naître l'Académie royale de danse en 1661. D'où l'importance de la danse dans nos fâcheux. C'est la naissance de la comédie-ballet, mais c'est ça aussi qu'il faut qu'on réussisse, c'est cette alliance du théâtre et de la danse. Oui, d'autant plus que Louis XIV adorait danser. On sait qu'il aimait cette structure des corps, en fait. Oui, c'est ça. Il cherchait une structuration du corps dans un naturel extrême. C'est-à-dire qu'à aucun moment, le danseur ne doit paraître guindé, affecté. Les dames doivent rester extrêmement simples, extrêmement naturelles, les danseuses, les danseurs aussi. On doit au minimum faire montre d'une difficulté. Donc même si c'est extrêmement codifié, ça demande une technique, ça demande une maîtrise de son corps. Mais on doit le faire de manière extrêmement naturelle, comme si c'était simple et comme si c'était complètement intégré à sa façon d'être, à sa façon de bouger. C'est ça, c'est une manière d'être. C'est très juste. C'est un savoir-vivre et donc un savoir-être. La danse a une place centrale dans la vie de cours, dans l'éducation du courtisan. Et on danse à de maintes occasions, que ce soit des balles, à l'occasion des mariages, des fêtes, des baptêmes. On danse plusieurs fois par semaine des balles ordinaires ou des balles parées. Et on va évoluer comme ça dans la salle en rencontrant toutes les personnes présentes. Du moins, les hommes vont rencontrer toutes les dames. Et les dames vont rencontrer tous les hommes présents, évidemment, dans le but de les saluer, de les rencontrer, peut-être de créer une alliance. Voilà, les danses servaient à cela. Et c'est vrai que pour faire partie de la cour Versaillaise, il fallait savoir danser. Comment tu te sens ? On dirait que tu es un peu comme un animal, tu sais qui est. Un chat, un chat, un chat qui a les coussinets un peu. Moi, déjà, ce que je pense, c'est peut-être quand même un peu gros. Oui, moi aussi, je trouve que c'est un peu gros. Ça pourrait être plus raffiné, tu vois. Ça prend beaucoup de place. Oui. Mais c'est peut-être juste une question de longueur, déjà de longueur de l'étant. Oui, complètement. Donc, il y a déjà ça. Non, mais en fait, c'est une chouille, quoi. C'est vrai que c'est une chouille, quoi. C'est un petit pour nous, les lanceurs. Oui, je suis d'accord. Alors, Julia Brochier, que je ne connaissais pas, que j'ai découvert avec les fâcheux. Et je lui ai dit, voilà, Julia, je voudrais que ce soit des costumes historiques. Et donc, on est parti de Silhouette de 1661, d'un livre de recueil de mode de 1661 qu'elle avait, sur lequel elle avait déjà beaucoup travaillé. Et Julia, c'est quelqu'un qui a travaillé aussi pour les costumes de rue. Donc, elle s'est très bien fabriquée des costumes qui durent dans des conditions climatiques, j'allais dire extrêmes, mais disons sous le froid, dans le vent, sous quelques bouts de pluie. Et c'est elle qui a conçu ces costumes à la fois parfaitement documentés dans la décennie 1661. Les décolletés des femmes ne sont pas très plongeants, parce qu'ils ne l'étaient pas encore. Les culottes des hommes, les canons, les tonnées, tout y est. Mais on a légèrement décalé, et ça, c'est tout le bonheur de travailler aussi avec elle, parce qu'elle a beaucoup d'humour et qu'elle a eu envie de faire des propositions sur les têtes des fâcheux. C'est-à-dire Thomas Cousseau qui va porter différentes têtes, je ne sais pas mieux dire, parce que c'est entre la perruque et une tête, une espèce de coiffe. Et elle a beaucoup travaillé sur les coiffes. Il y en a trois qui sont emblématiques des fâcheux et qui sont à elles seules presque des éléments de décor, avant d'être des éléments de costume. En même temps, mes amis, songeons à une chose, c'est qu'on est à Grignan. Et les vents sont joints ? Et c'est immense. Ok. C'est immense. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une... La question de la visibilité se pose. Mais bon, il ne faut pas que ça, comme tu dis, que ça nuise au travail de finesse des... Oui, c'est sûr quelque chose de plus... Et on peut, moi, je le fais à la sauvage, on ne peut pas donner un petit coup de pchit, comme ça, qu'on se rend... Ah, déjà, regarde. Oui, déjà, c'est mieux. Oui, oui, c'est ça, qu'on voit la pointe, au moins, tu vois. C'est ça, on ne peut pas ne pas voir la pointe. Il y a quand même un peu des trucs qui volent quand vous bougez. Je me demande, en fait, c'est peut-être un peu le contraire, si je peux me permettre. Il ne faut quasiment pas qu'il y ait trop de choses qui volent quand on bouge. D'accord, ok. Parce que, justement, on va travailler sur des choses assez structurées. J'ai conçu des chorégraphies un petit peu comme un décalidoscope. Et ce n'est pas des choses naturalistes du tout. Ok. Comme si on n'était pas vraiment... On est là sans être là. D'accord, très bien. On aura des accessoires qui sont un peu magiques quand on a des accessoires. Ce n'est pas mal si ce n'est pas trop fanfreluche. Mais c'est très beau. J'aime beaucoup. Mais voilà, en fait, c'est juste pour ça. Pour laisser apparaître la pointe. C'est ça. Et alors, je pose une question. Est-ce que la fleur, qui est magnifique, ne donne pas trop de volume ? Peut-être. Alors, moi, ça, j'aime bien. Est-ce qu'il ne peut pas y en avoir une plus petite, une fleur, mais plus petite ? Peut-être, oui. Tu vois, l'idée de la fleur me semble parfaite, mais je dirais... Oui, complètement. Ou, tu vois, moi, là, j'ai l'impression... Une. Eh bien, voilà. Regarde. Déjà, une plus courte. Voilà. En fait, je pense que c'est le too much. Oui. C'est-à-dire, trois, c'est trop. Je pense que c'est le too much. Le truc, c'est que là, on teint les sourcils, mais pas la peau, juste les poils. Alors, on effleure les poils. Ecoulez-ci. Du coup, je prends ça et je peux le faire. Tu vois ? Et ça, ça fait naturel. Par exemple, là, regarde. Tu vois, tu fais ça. Tu vois, tu ne m'as presque pas sentie. Tu vois ? Et sur quel des plaisirs, lorsque vous me voyez, poussez-vous des soupirs ? Hélas ! Pouvez-vous bien me demander, cruel, ce qui fait de mon cœur la tristesse mortelle ? Et dans l'esprit méchant, elles ne sont pas en effet... Ah oui, oui, ça, alors là, tu m'épattes. Là, je dois dire que c'est la petite surprise du jour. Tu m'étonnes parce que ça, ce n'était pas sur la maquette, Julia. La petite végétation sur les épaules. Ah non, oui. Je me suis emballée au magasin. Tu t'es emballée, oui. Non, non, je... Je dis oui. Non, parce que je crois qu'aussi, c'est juste par rapport au fait que vous soyez dans un jardin et que vous en êtes aussi un peu... Pour finir, on verra, mais par rapport aux danses, ça peut être hyper intéressant, que ça inspire aussi, comme si vous deveniez des êtres du jardin. Du coup, oui, le jardin, c'est une thématique qui est absolument inspiratrice pour la scénographie. Et là, je vois que Julia s'est laissée gagner par l'inspiration du jardin. Mais ce n'est pas fini, parce qu'à mon avis, elle n'a pas dit son dernier mot. Je vois des choses là. Ça, c'était sur la maquette. Ça, c'était sur la maquette. Ça continue à être un peu long, je trouve, par rapport... Ah oui ? OK. Un petit peu long. Génial ! Une couronne, peut-être ? Ah ! Par moment, tu vois. Viens donc voir ça, Pierre-François. Tu l'as dit, il n'y attendait pas, moi non plus. Ça, si, ils avaient des accueils, ça. Attends. Mais après, Pierre-François, il ne t'aide pas tout le temps. Pardonne-moi, je t'aime, si tu me permets. Alors, la question, c'est est-ce que ça ne t'embarrasse pas ? C'est un petit peu. Tu te sens un peu... Je me fais une question. Et si c'est pour la possibilité de faire ça ? Ah oui ? Ça donne quoi, ça ? C'est très beau. Aussi, ça donne de l'ampleur et du volume et peut-être de la hauteur un peu. Oui, oui. T'en penses quoi, Julia ? Oui. Moi, ça me va. C'est pareil, ça bougera moins quand ça danse. Mais c'est peut-être mieux parce que la danse bouge beaucoup déjà, tu vois. Donc, quand il y a trop de choses qui... Ou alors, c'est un concept. Mais quand il y a trop de choses qui bougent... Non, ça brouille. Ça brouille l'image. Adeline Caron, c'est une magnifique scénographe que j'ai eu la chance de rencontrer il y a quelques années déjà. J'étais collaboratrice artistique, assistante plus exactement à la mise en scène de Louise Moati. Elle avait monté Rinaldo à Prague et Adeline était la scénographe. Et c'est le moment où je l'ai vue travailler et j'ai adoré la manière dont elle travaille les matières, comment elle-même s'incorpore, je dirais, presque au... Comment est-ce qu'elle y va ? C'est quelqu'un qui n'a pas peur de la matière, qui n'a pas peur de peindre, de repeindre, de poncer. Voilà, donc Adeline, vraiment quelqu'un que je connaissais, en qui j'avais confiance. Le point de départ de la scénographie des fâcheux, c'est un peu la façade. Oui. On a eu à traiter ça, c'est-à-dire ces 28 mètres d'ouverture, cette puissance du rythme des fenêtres qui... Donc, le principe qu'on s'est donné avec Adeline, ça a été de mettre la lumière au cœur de la scénographie. Et une des premières choses, c'est que cette façade qui est... Comment dirais-je ? Qui domine, c'est le cas de le dire, à tous les sens du terme, on a voulu qu'immédiatement, elle brille, au sens où elle soit animée de petites bougies, qui sont donc en permanence, positionnées à chaque fenêtre. Il y a une rampe de six bougies, si je t'appétise, qui sont en fait des bougies LED. Voilà, on n'est pas baroque jusqu'au bout des doigts, puisqu'on n'a pas des vraies bougies. Mais là, ça aurait été sans doute très, très compliqué pour la mise pendant 44 dates. Donc, ce sont des rampes de petites bougies, il y en a six par fenêtre, et qui seront commandées de sorte qu'elles sont allumées dès le départ, à 21 heures. Mais plus le jour va tomber, plus les bougies et la façade, du coup, va apparaître en lumière. Et ça, ça a été du coup un travail à trois avec Nathalie Perrier, qui fait la lumière. C'était l'idée de mettre la rampe de lumière dans la taupière, pour que la lumière vienne du décor. Je connais Nathalie Perrier, l'éclairagiste, depuis longtemps, parce qu'elle m'a accompagnée dans l'aventure du Festival de la Correspondance. Elle était l'éclairagiste de toutes les lectures, spectacles qui se donnaient au château. Donc, elle connaît bien cette façade. Et elle a été aussi l'éclairagiste, parce qu'elle l'a rencontrée d'ailleurs au Festival de la Correspondance, d'Yves Bonen, quand il a mis en scène le Ruy Blas au château en 2019. Donc, je savais aussi que je pouvais compter sur ces compétences immenses de créatrices lumières, mais aussi ces compétences de créatrices lumières ayant travaillé à Grignan devant cette façade, connaissant donc à la fois les joies, les difficultés d'éclairer un tel monument. Donc, le choix de Nathalie, ça a été un tandem d'une certaine manière. On est parti de là. Et le principe, on se l'est donné d'emblée, Volvicomte, c'est un jardin. Donc, recréons un jardin devant cette façade. Les personnages sont dans un jardin et parlent en permanence de l'allée. Je me tiens dans cette allée. Donc, il nous fallait absolument une allée. Il nous fallait aussi le rapport à l'eau. Le point de départ, il y avait vraiment l'idée du bassin au centre. Regardez, c'est vraiment… Ça ne peut pas être plus… Il y a une façade derrière, une volée d'escalier, un bassin au centre et un parterre orné. Et après, on va revenir sur cette question de l'ornement. Or, la difficulté, c'était nos amis les danseurs. Voilà, parce que les fâcheuses, c'est une comédie-ballet. Et effectivement, quand on avait, imaginons là, un bassin avec des allées, mais ça ne permettait plus de… Voilà, c'était pas possible. On voit le problème. Donc, cet ordonnancement-là était beau, mais il n'était pas viable. L'idée géniale que tu as eue, c'est celle des deux bassins. Tu as dédoublé le grand bassin qui était central en deux plus petits bassins, à jardin et à cour. Oui. Et en laissant l'espace libre au centre pour la danse. C'est ça. On a des taupières qui sont là, elles sont quoi ? 1,60 m ? C'est ça, oui. À peu près 1,60 m. Et puis, on en a des plus hautes à 1,80 m. Et que tu es allée chercher, en fait, parce que c'est ça qui est intéressant. C'est le rapport à l'histoire et le rapport à le nôtre. Donc, ça, ça a été aussi une vraie inspiration pour à la fois faire que l'espace soit habité par des végétaux. Oui. Mais aussi, parce que c'est bien ça, certaines sont sur des socres. On a des ronds, on en a de différentes formes. On en a de différentes formes. Donc là, on retrouve les ordonnancements qui nous ont fait rêver. Mais on garde les broderies que tu as gardées, notamment ici, de part et d'autre, des deux bassins. Alors, l'autre aventure, puisqu'on est devant la maquette, c'est l'aventure de cette petite maisonnette, autrement dit la gloriette. Oui. C'est vrai qu'on répondait à un cahier des charges. Tu te rappelles quand Jean-Luc Gros nous avait dit, impossible que les musiciens ne soient pas protégés en cas de quelques gouttes de pluie. Parce que nous, nos costumes résistent et nos corps aussi. Mais les instruments baroques, non. Donc, impossible d'avoir quelques gouttes de pluie sur ces instruments-là. Donc, il faut une gloriette. La structure est faite. On va la monter. Je vais m'occuper de cette couverture. Oui. Voilà. Et puis, on va la végétaliser. Et je pense là, quand même, le faire sur place. Oui. On va la végétaliser. Oui. 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 OK. Anne, tu es la directrice musicale sur ce projet des fâcheux ici, à Grignan, dans le cadre des fêtes nocturnes. Est-ce que tu pourrais nous parler de la musique ? Parce qu'on parle de comédie-ballet, mais une comédie-ballet sans musique et sans musicien, ça n'est pas possible. Alors, parle-nous un peu de cette musique. Oui. Alors, c'est une musique écrite très rapidement pour les fâcheux par Pierre Beauchamp, qui était maître à danser, qui était maître de danse du roi depuis 20 ans, qui avait dansé avec le roi en personne, et qui, comme souvent les maîtres de danse de l'époque, composait le cas échéant, la musique, des ballets. La collaboration entre Molière et Lully n'avait pas commencé, mais Lully aurait composé la courante chantée par le fâcheux Lysandre, qui est donc ce fâcheux courtisan imbu de sa mélomanie. La musique des fâcheux a été composée pour un orchestre à cinq parties, un orchestre de violons, la grande bande des violons du roi, donc 24 instrumentistes, pour Volvicomte. Et puis, elle a été reprise dans de très bonnes conditions matérielles aussi, très vite à Fontainebleau. On sait qu'à la ville, Molière ne disposait que de quatre violons, donc la partition n'était déjà plus tout à fait la même. La merveille avec ces musiciens était qu'ils étaient polyinstrumentistes, qu'on a pu varier les couleurs en faisant jouer violon, avec une deuxième voix ou au contraire passant au-dessus du violon pour des tonalités plus champêtres. Et puis, en utilisant aussi le basson à la basse continue, qui est très sonore, qui sonne très très bien en extérieur. On a la chance d'avoir une partition, parce que les fâcheux ont été considérés très très rapidement comme un spectacle royal, du fait de cette appropriation par Louis XIV de la pièce dès trois semaines après la création à Fontainebleau. Et la partition a été copiée pour la bibliothèque royale, seulement 20 ans après la création. C'est une source postérieure, mais c'est la seule qu'on ait. Ce qui a beaucoup changé depuis notre première représentation, alors pour certains c'est le 21 juin, pour d'autres le 24 juin, mais en tout cas depuis les premières, c'est aussi la lumière qui était absolument éblouissante quand on entrait sur le plateau lors des premières. Et maintenant elle est déjà voilée, c'est déjà la nuit qui tombe, quand on s'avance devant le public. Et ça introduit une atmosphère tout à fait singulière. Et je crois que ça nous rappelle aussi la chance qu'on a de jouer, non seulement au temps de date, mais de jouer en plein air, en jouant avec les surprises aussi de la météo et des heures du jour et de la nuit. Puis ce qu'il faut dire, c'est que j'ai quand même l'impression que les fâcheux, ça s'y est tout particulièrement au lieu, parce que vraiment c'est comme si ça avait été créé pour ce lieu, pour cette façade, cette cour, on est comme des poissons dans l'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada ...